Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Brandon et Elodie de Bémor Performance. On va parler de powerlifting. Comment ça va? Ça va super bien. Merci Jake pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. First, je me demande Bémor, c'est quoi le nom de votre compagnie? Comment vous avez venu à ça? Écoute, c'est vraiment drôle parce que souvent, nous on dit plus comme Bémor, mettons. Ça fait que souvent, ça sonne plus comme Bémor, genre soit plus. Puis souvent, les gens pensent que c'est un peu ça que ça veut dire, mais c'est vraiment, vraiment plus quétaine que ça. En vrai, c'est vraiment simplement les lettres de notre nom. Fait que B pour Brendan, E pour Elodie, puis Mour pour mon nom de famille, Mourin. Fait que c'est aussi quétaine que ça. Mais au moins, on peut faire un lien avec, tu sais, comme Bémor. Fait que ça cliquait bien, mais oui, c'est ça. Au début, à la base, on avait inventé ça juste pour financer un souper de compétition. Puis finalement, de fil en aiguille, on a juste décidé de tout le temps garder ce nom-là. On l'aimait bien, puis c'est ça, on a gardé ça comme ça. Ah, c'est bon. Bien, ça fait différent aussi, puis tu te demandes, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que c'est super bon. Parlez-nous un peu, vous êtes vraiment spécialisé dans le powerlifting. Vous faites du powerlifting. Brendan, je sais que tu as fait du bodybuilding aussi. Parlez-nous un peu comment ça a commencé, cet amour-là, pour le powerlifting. Vous avez fait des compétitions, puis tout ça, puis vous coachez principalement du monde en powerlifting. C'était quoi votre parcours à travers tout ça? Bien, ça fait longtemps qu'on s'entraîne. Moi et Hélo, on s'est connus au secondaire. Fait que ça fait plusieurs, plusieurs années. Les deux, on était en sport-études. Hélo, elle faisait de la gymnastique. Moi, j'étais en hockey. Puis je pense que les deux, assez jeunes, on s'est rendu compte qu'on aimait mieux nos périodes de muscu en sport-études que le sport en tant que tel. Fait que graduellement, on a commencé à s'entraîner comme ça. Une fois que le secondaire est fini, on a passé, on a fait nos chemins chacun personnel. Moi, j'ai commencé à faire un DEP pour devenir pompier. Puis c'est drôle, la seule raison que j'avais commencé ce DEP-là, c'était parce que je me disais, crime, les pompiers, eux, ils s'entraînent à la caserne. Fait que je veux devenir pompier, je veux m'entraîner en travaillant. Fait qu'évidemment, c'était peut-être une réflexion immature à 16 ans, mais l'objectif était là, j'aimais m'entraîner. En finissant mon DEP pour devenir pompier, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme ça vraiment à la vie. Fait que j'ai décidé, les deux, on a décidé d'aller au cégep pour faire éventuellement notre bac en kin. Puis en même temps, en faisant nos études, comme tu l'as dit, Jake, j'ai fait du bodybuilding. Puis une fois que j'ai fini ma première compée de bodybuilding, les deux, on a commencé le powerlifting en même temps. Fait que ça, ça fait une couple d'années déjà. Puis en faisant nos études, notre bac en kin, on est allé en 2017 au championnat du monde, au Belarus. Puis depuis ce temps-là, je pense un peu un mélange de nos performances aussi, un peu le fait qu'on étudiait là-dedans. On a eu un peu de clients pour commencer. Puis je pense que depuis ce temps-là, on a juste continué à pousser le coaching de powerlifting. Puis on est rendu au point qu'on est rendu aujourd'hui. Puis en espérant que ça continue d'évoluer. Puis tu as passé vite le championnat du monde de Belarus. Récontez-moi donc comment vous êtes rendu là. Ça a été quoi l'expérience aussi d'aller compétitionner outre-mer en powerlifting? Pour vrai, si je peux reculer là sur ces affaires, tu sais, tu disais un peu, non, mais tu sais, tu disais qu'on dirait que c'est comme si on est rentré à l'université puis on était déjà septé, on savait ce qu'on voulait. Mais honnêtement, Brian a fini sa compétition de bodybuilding. Puis c'est un peu après ça qu'on s'est comme revu au cégep, puis qu'on s'est daté, puis tout. Puis c'est lui qui a commencé le powerlifting en premier. Puis automatiquement, j'ai expliqué. Je fais comme, ah, moi aussi, il faut absolument que j'essaie ça. Mais tu sais, de base, à ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais à l'ankine. Moi, je m'en allais en psychoéducation. J'ai commencé le powerlifting en même temps que lui, puis j'ai vraiment eu rapidement la piqûre. Tu sais, il faut dire, comme il disait, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'adorais les périodes de musculation. Donc, aussitôt que j'ai commencé le powerlifting, je trippais bien règle. Puis après ça, lui a commencé son bac en kine. Puis là, j'ai décidé, moi aussi, d'aller là-dedans. En premier, c'était honnêtement parce que j'aimais m'entraîner, tu sais, puis je voulais juste avoir plus de connaissances et tout. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment rapidement eu la piqûre. Puis c'est comme du jour au lendemain devenu vraiment une passion, tu sais, qu'on vraiment du jour au lendemain. Puis tu sais, on mettait vraiment les efforts. Puis on a quand même, tu sais, c'est comme en toute humilité, on a quand même progressé rapidement. Mais on était tellement passionnés, intenses. Puis après un an et demi de compétition, on s'est rendu au championnat du monde. Donc, il faut dire qu'on était junior. Donc, c'est la catégorie de comme 18 à 23 ans. Donc, c'est sûr que la compétition est un peu moins féroce que, mettons, de 23 à 40 ans, là, où c'est vraiment là le gros de la compétition. Mais rapidement, on s'est rendu au championnat du monde. Puis ça a été vraiment une belle expérience, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, écoute, c'est sûr que c'est un souvenir qu'on va se souvenir de toute notre vie. Puis, il reste quand même que les championnats du monde de powerlifting, c'est pas la finale de la Coupe Stanley au hockey, là. Fait que, tu sais, ça reste que, bon, il n'y a pas, c'est pas télévisé, c'est pas, il n'y a pas du monde d'un gradin ou quoi que ce soit. Mais il reste que le fait de rencontrer, là, des athlètes que tu vois que tu fais crime. Ce gars-là, je le vois, il squatte 900 000 livres. C'est quand même, là, c'est une expérience inoubliable. Oui. Fait que, dans le fond, c'est juste que vous avez gagné des compétitions au Québec, puis ça vous a amené graduellement à ça, c'est ça? Pour vrai, oui, c'est ça, puis j'aime ça la raconter parce que c'est un beau souvenir, mais en même temps, j'aime pas ça parce que ça a l'air super plate et facile comme parcours, mais pour vrai, on a commencé, puis compétition après compétition, on s'améliorait, puis, tu sais, on a gagné nos premières compétitions, puis ça a comme tout déboulé du jour au lendemain. Puis honnêtement, tu sais, juste pour faire une parenthèse, autant que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Tout s'est tellement passé vite que ça m'a appris que pendant ce moment-là, j'ai pas pris le temps d'apprécier le progrès que je faisais. Puis c'est comme si j'en voulais toujours plus. Puis à un moment donné, je me suis blessée, puis ça a comme créé une espèce de casser, puis on dirait que, tu sais, j'ai comme eu vraiment un gros down, parce que j'étais tellement habituée d'en avoir plus, puis de jamais apprécier ce que j'avais, que là, une fois blessée, bien, on dirait que j'avais plus rien, puis ça a été vraiment un gros coup, mais ça m'a vraiment permis d'apprendre. Puis aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux léguer à mes athlètes, bien, de un, c'est de ne pas se blesser, parce que j'ai vraiment pas eu une bonne expérience. Puis de deux, bien, c'est d'apprécier, tu sais, chaque étape du processus, parce qu'au final, ça devient gagnant, à mon avis. Puis, tu parlais de blessures, ça, c'est un sujet qui doit revenir quand même assez souvent dans le powerlifting. C'est quoi les plus grandes blessures que vous voyez, puis c'est quoi les... Qu'est-ce que vous faites pour éviter ça avec les gens que vous entraînez? Bien, souvent, les blessures, ça va varier. En powerlifting, on va souvent voir le dos, les épaules au bench, une grosse sollicitation de ça. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça arrive souvent avec ceux qui débutent, comme même Hélo, moi, dans le temps qu'on est allé au championnat du monde, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience encore. Puis ce qui arrive, c'est que quand on débute, souvent, on fait pas la différence entre tester sa force et développer sa force. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à chaque entraînement, si, par exemple, je sais pas, tu as cinq séries de cinq reps à faire, au final, chaque série sont poussées un petit peu à l'échec. Puis au final, bien, ça fait en sorte que les personnes essayent trop de tester leur force à chaque entraînement plutôt que la développer. Puis à la longue, bien, je pense que c'est pas soutenable versus avoir une approche peut-être un petit peu plus sous-maximale. Puis on a été coupable. C'est clairement ça qui m'a blessée. Fait qu'après ça, tu sais, quand on est devenu comme coach de bodylifting, c'est sûr que ça, ça digne vraiment notre approche parce qu'on peut pas refaire vivre ça à nos athlètes. Exact. Puis aussi, en ayant un background de bodybuilding, tu sais, Jake, quand on fait une série de leg press ou quoi que ce soit, bien, tu sais, la dernière série, on essaye de la pousser à l'échec parce que sinon, on se dit, ah, crime, c'est ces derniers reps-là qui comptent le plus. Fait que quand t'arrives puis tu changes de sport, puis là, tu fais un squat pesant, bien, tu te dis, crime, il faut que j'aille à l'échec ou il faut que j'aille proche de l'échec. Puis au final, souvent, c'est comme ça qu'on voit les plus grosses blessures arriver parce que le monde sont tout le temps en train d'aller à l'échec versus être un petit peu plus en sous-maximal. Mais à la place d'être, en étant plus en sous-maximal, ils peuvent tolérer souvent plus de volume, une plus grande fréquence d'entraînement. Fait qu'à la place de faire du squat super pesant à l'échec une fois par semaine, bien, ils peuvent faire deux ou trois squats par semaine, mais en sous-maximal. Puis souvent, les progrès sont mieux comme ça versus l'autre approche. C'est bon ce que tu as dit. Elle a dit que tu as appris de ça. C'est-tu Dan Green qui avait écrit le livre « The Gift of Injury » ou je me trompe, je ne sais pas. Il y avait qui co... Brian Carroll, c'est ça. Puis avec Stuart McGill et tout ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui apprennent justement de ça. Fait que si on peut déjà garder ça en tête dès le début pour ne pas avoir à vivre cette expérience-là, je pense que c'est ça la baisse. Puis ça, on ramène ça, le powerlifting présentement. On s'entend, on en parlait un petit peu avant de commencer. Il doit y avoir moins de monde un peu qui sont passionnés du powerlifting ou ceux qui sont passionnés doivent trouver ça plus dur. C'est quoi que vous jugez l'équipement minimal pour s'entraîner à la maison ou que tu as besoin pour faire du powerlifting? Quelqu'un qui est comme moi, je vais être fort. Je vais être fort squat bench deadlift. Comment je m'équipe? Je pense qu'on est quand même chanceux parce qu'en powerlifting, il ne faut pas gros du matériel. C'est sûr qu'il y a quand même des limitations. Il y a du monde, si tu restes au centre-ville de Montréal dans un troisième étage, dans un condo, tu vas être limité. Mais au final, tu n'as pas besoin de 22 machines et de tous les angles de leg press possibles. Souvent, nos clients en ce moment, ils ont une cage à squat. Des fois, ce n'est même pas une cage à squat. Tu as sûrement vu ça, les genres de squat stance en bois fait en deux par quatre. Souvent, ils ont ça. C'est fait homemade, une barre et une coupe de plate. Avec ça, tu peux faire ton squat, ton bench, ton deadlift. C'est sûr que comme n'importe quel entraînement et tout le monde qui s'entraîne en maison en ce moment, la variété d'exercices est limitée. Mais nous, en ce moment, depuis 8 derniers mois, 8 des 12 derniers mois depuis qu'on est confinés, tout ce qu'on fait, c'est squat, bench, deadlift, variations. Avec une barre, tu peux quand même faire d'autres exercices, des meadows roll, des barbell curls. Tu peux quand même avoir des variations. Mais quelqu'un qui est débutant et qui veut commencer le sport, pour vrai, squat, une barre, des plates, un banc, mais le banc peut être en bois, puis un squat stance, puis that's it. Je pense que, écoute, souvent, le monde pense qu'il faut gros du matériel pour avoir des résultats. Mais au final, autant en hypertrophie, quelqu'un qui s'entraîne avec des petits dumbbells, puis un élastique, il peut avoir des très bons résultats sans beaucoup de matériel. Tu parlais de variations. C'est quoi les variations que vous utilisez? Tu as juste une barre, tu fais du bench, mais là, tu ne peux pas faire 20 séries de bench. Comment que vous... Avec quelles variations vous jouez? Souvent, moi, ce que j'aime, par exemple, je te parlais tantôt de peut-être une plus grande fréquence d'entraînement. À la place de faire un gros training de bench, puis faire du bench, incline bench, puis trois heures de pec, souvent, je vais faire, par exemple, un training, ça va être squat bench, le lendemain, ça va être deadlift bench. On ne va pas nécessairement tuer un muscle à chaque training, mais on va avoir une plus grande fréquence d'entraînement. À chaque training, on va avoir probablement un mouvement de bas du corps qui est un squat ou un deadlift. Puis le lendemain, dans la même séance, ça va être un mouvement de haut du corps, un press. Fait que, tu sais, on ne va pas nécessairement faire... En tout cas, c'est rare qu'on va faire, par exemple, un squat. Après ça, on va faire un front squat. Après ça, on va faire un barbellack squat ou peu importe. Fait que souvent, ça va plus être des trainings full body, en ce moment, en tout cas, pour le matériel qu'on a. Je ne sais pas si ça faisait du sens. Non, ça fait du sens. Puis tu sais, c'est ça, ça se peut que la personne ait... On essaie que ça n'arrive pas, mais ça se peut que la personne ait deux squats, mettons, dans deux jours collés. Puis tu sais, souvent, la personne, au début, elle est comme... Ah, mais c'est bizarre, j'ai fait du squat hier. Honnêtement, on s'habitue. Tu sais, vraiment. Fait que c'est ça. Souvent, ça peut être deux exercices, soit le lever de compétition ou soit une variante du lever de compétition. Puis après ça, un ou deux accessoires, que ce soit du dos, du bicep, un press ou peu importe. Donc là, c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'on est chanceux parce qu'on a beaucoup de nos athlètes qui se sont équipés avec ça. Donc, un squat, un squat rack, des plates, une barre, un banc. Par contre, c'est sûr que ceux qui ont juste accès à des dumbbells, des élastiques, tu sais, on voulait pas casser leur bulle, mais ça commence à être difficile de faire du powerlifting, malheureusement, avec juste des dumbbells. Donc, avec ces athlètes-là, ça avait vraiment été comme un peu un changement de mindset qui s'est imposé. Donc, au lieu de juste focusser sur la force, pas le choix de se fixer d'autres objectifs, par exemple, plus en composition corporelle, en hypertrophie ou peu importe, sachant que de toute façon, si au moins t'es capable le plus possible de maintenir ta masse musculaire, bien, quand les gyms vont rouvrir, tu vas vraiment avoir, tu sais, fait ton possible puis avoir fait un bon bout de chemin. Puis, tu sais, on l'a vu, là, après le premier confinement, ceux qui avaient accès à rien, mais qui sont restés relativement motivés, tu sais, je ne dis pas qu'ils tripaient leur vie, mais, tu sais, ils ont compris l'importance de dire, OK, tu sais, j'ai mon code, je vais faire ce qu'il me dit de faire, je vais lui faire confiance, je vais le faire même si ça me tente moins que d'habitude, mais le changement de mindset puis de l'implication a fait en sorte que quand les gyms ont rouvert après le premier confinement, le crime, pour vrai, il n'était peut-être pas au niveau qu'il était avant que les gyms ferment, évidemment, mais ça n'a pas été long qu'ils ont vraiment rattrapé ce qu'ils avaient perdu. puis ça, c'était vraiment une belle chose puis on l'a vu avec ceux qui ont été plus assidus que d'autres, même s'ils avaient accès à des dumbbells, des bends, je ne sais pas c'est quoi ton athlète qui avait le moins de matériel. J'en ai un pendant le premier confinement, pendant quatre mois, juste un dumbbell de 35 livres, mais tu sais, ce gars-là, il s'est dit, bon, bien, qu'est-ce que je peux contrôler? Puis, au final, il a perdu du poids pendant le confinement, il a perdu du gras surtout, puis il a diminué de catégorie de poids en powerlifting. Fait qu'au final, ça l'a rendu plus compétitif dans une nouvelle catégorie de poids puis il est juste meilleur en ce moment. C'est sûr que là, quand ça fait huit mois sur les 12 derniers que tu s'entraînes avec un dumbbell de 35 livres, je peux comprendre la motivation qui est peut-être un petit peu moins là. On a beau trouver n'importe quelle méthode d'hypertrophie, le blood flow, le 1 et un quart, n'importe, les drop sets, toutes les méthodes que tu veux, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut recycler les méthodes et c'est normal d'avoir moins de motivation, mais ceux qui réussissent à garder cette motivation-là, je pense qu'ils sont gagnants actuellement. Je pense qu'il y a bien du monde, il faut qu'ils se rendent compte aussi qu'il va falloir qu'ils s'équipent un peu plus s'ils veulent continuer à faire ça puis je pense que c'est un bon moment, une bonne opportunité aussi de, par exemple, dans un sport comme le powerlifting, de travailler sur tes points faibles. Comme tu as dit, lui, on travaille sa composition corporelle, il y a peut-être du monde qui a besoin de faire un peu plus de rehab et je pense que c'est une bonne opportunité pour ça dans toutes les sphères. Si tu fais de la compétition de bodybuilding et qu'est-ce que tu as besoin de faire de la coiffe une fois de temps en temps parce que tu as tout le temps mal aux épaules ou whatever, c'est le bon temps d'en profiter pour faire ça malgré que ça commence à… Il y en a qui traînent des blessures des fois à l'entraînement et en powerlifting qui sont tout le temps portés à pousser à chaque entraînement. Le fait qu'ils ont peut-être moins de matériel, il n'y a pas de compétition, mais le crime, c'est un bon moment pour prendre ça du côté positif et dire « Ok, bien là, je ne peux pas nécessairement atteindre mes objectifs à 100%, mais qu'est-ce que je peux faire pour, mais que ça rouvre, mais que ça reparte, d'optimiser mes résultats? » Je pense que tu peux décider de voir ça du mauvais côté ou prendre la chose du bon côté et progresser à partir de là. C'est quoi les types de techniques? Y a-t-il des techniques spéciales que vous préférez pour augmenter la force? Moi, à l'heure, quel type de technique? Bien, on a quand même une approche vraiment similaire les deux. Souvent, ce que les gens disent, c'est que moi, je suis la version fille de Bren, puis Bren, c'est la version gars. On est comme pareil, juste on est, moi, je suis une fille, lui, c'est un gars. Mais comme le premier, comme un peu principe qu'on garde en tête, c'est que la force, c'est spécifique à l'exercice, puis c'est spécifique à un certain rep range, donc un certain nombre de reps. Donc, si tu veux devenir plus fort à faire une répétition au squat, admettons, tu n'as pas le choix de travailler ton une répétition au squat. Puis ça, ça peut être super controversé parce que là, des fois, les gens sont comme, bien là, ils sont fous de faire une rep à chaque training. Ce n'est pas une rep comme un ORM à 100% ton max à chaque training. Donc, nous, ce qu'on utilise souvent pendant quand même une longue période de l'année, c'est des singles, qu'on appelle une rep, tu commences ton entraînement avec une rep à une certaine charge, tu baisses la rep, la rep, tu baisses la charge, puis là, tu fais un petit peu plus de volume. Fait que nous, on dit top set, back up set, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise vraiment souvent parce que c'est ça, la force est spécifique à ton exercice, à ton nombre de reps et si tu veux t'améliorer à un certain exercice, à un certain nombre de reps, tu n'as pas le choix de travailler dans ce nombre de reps-là puis dans cet exercice-là à notre avis. Donc, on utilise souvent les singles en début de training, après on baisse la charge puis on fait un petit peu plus de volume. Ce n'est pas obligé d'être un singles non plus pour cette méthode-là, honnêtement, top set, back up set, c'est vraiment une méthode qu'on utilise souvent donc ça pourrait être une fois trois, ensuite tu fais trois fois six en diminuant la charge donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent. L'objectif, c'est de lever quelque chose de pesant, de lourd avant de faire nos séries plus de volume. Pour te donner un exemple, juste avant le podcast, Jake, je suis allé m'entraîner, j'avais du bench, j'ai fait une série d'un au bench puis j'aurais pu en faire quatre reps avec cette charge-là. Ce n'est pas une charge que quand je finis cette rep-là, je chêne des yeux puis j'ai les veines qui sortent partout dans la tête. C'est juste quelque chose pour dire que c'est spécifique, c'est assez lourd, ça maintient mes adaptations neurales puis après ça, je diminue la charge puis là, c'est là que je fais mon volume puis c'est là que souvent, si tu veux des gains en hypertrophie, ils vont se produire un petit peu plus là. C'est vraiment une série lourde, tu diminues un petit peu la charge plus de volume. Puis ça met vraiment en confiance aussi. On a beaucoup d'athlètes parfois qui arrivent puis nous parlent de leur ancienne programmation puis ils sont comme la plupart du temps, je fais du 6-1. Donc je fais vraiment souvent du 6-1 puis ils arrivent en compétition puis la barre est sur leur dos puis ils sont comme « Ah, crime, c'est donc bien lourd, ils ne sont pas en confiance. » Mais le fait d'intégrer plus souvent des neurales puis comme on dit, oui, c'est spécifique mais ce n'est pas au point que tu n'es pas capable de récupérer de ta semaine. Mais le fait d'ajouter ces singles-là, les personnes sont vraiment plus en confiance puis ça, on voit vraiment, vraiment la différence. La personne est comme « Crime, cette charge-là me faisait peur. Avant, je me sens vraiment en confiance pour aller chercher plus. » Puis au final, sa récupération n'est pas affectée. Une autre technique que j'aime utiliser souvent, moi, c'est les amrapes. Par exemple, tu vas faire 3 ou 4 séries d'un exercice puis la dernière série, tu vas diminuer la charge un peu comme un drop set mais tu vas prendre un repos entre ta dernière série puis ton drop set en quelque sorte, mais ton amrap qu'on appelle. Souvent, ça, ça peut être pratique avec ceux qui veulent prendre de la masse musculaire ou juste travailler un petit peu plus en volume. Ça, c'est une technique aussi que j'utilise beaucoup. Je pense que c'est peut-être un peu plus background de bodybuilding. C'est une méthode que j'utilise un peu moins. De un, parce que moi, à chaque fois que j'avais des amrapes, quand j'ai commencé à faire du powerlifting, c'était comme des amrapes puis j'ai copé pendant encore 2 semaines puis je le bossais beaucoup trop. On dirait que j'ai toujours peur que mes athlètes aillent comme cette... Souvent, on met un RPE. Je ne sais pas à quel point les gens sont à l'aise. On explique-tu les RPE? Oui, vas-y. Dans le fond, nous, on ne travaille pas tant que ça avec les RPE parce que ce n'est pas la majorité des athlètes qui sont bons avec ça, mais on en utilise. On pourra peut-être en reparler après. On en utilise selon l'objectif. En gros, un RPE, c'est un peu comme une façon de juger l'intensité d'un exercice. RPE 10, c'est le plus haut que tu peux aller. Ça veut dire qu'à la fin de ta série, tu ne peux pas faire une autre répétition. Après ça, ça va en descendant. Si, par exemple, c'est RPE 9, ça veut dire que tu peux faire une autre répétition à la fin de ta série. Ça, c'est subjectif. À la fin de ta série, tu juges que tu aurais pu faire une autre rep. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité et c'est là que des fois, ça peut être un peu biaisé. Mais ça descend comme ça. Donc, RPE 8, tu peux faire deux reps à la fin de ta série et tu peux même aller chercher des points 5. Donc, un RPE 9,5, c'est peut-être que j'aurais pu faire une autre rep. Donc, c'est ça où je m'en allais avec ça. Je ne sais pas où est-ce que tu t'en allais. Je pense que c'était par rapport au WAMRAP que souvent, on va mettre un RPE. Si je te dis faire max répétition, on va quand même te dire stop à tel RPE pour ne pas que tu ailles nécessairement à l'échec. Surtout, ses mouvements principaux comme le squat, bench, deadlift, on ne veut pas nécessairement se taxer parce que souvent, comme on a dit tantôt, on a une fréquence peut-être plus élevée. Si tu vas all in au deadlift, peut-être que le lendemain, tu ne seras pas capable de faire ton squat. Bref, où je voulais m'en venir avec ça, c'est ça. Des fois, on met un RPE, mais aussi, pourquoi moi, je l'utilise un petit peu moins, c'est que moi, j'ai plus tendance à coacher les filles. Souvent, les filles qui viennent nous voir vont avoir tendance à vouloir être avec moi. c'est comme plus naturel, c'est correct. Mais souvent, les filles, on va être plus endurantes puis des fois, les gens, ce qu'ils vont utiliser avec les AMRAP, c'est qu'ils vont se servir du nombre de reps qu'ils vont faire pour estimer leur max. Donc, par exemple, si tu fais 8 reps avec telle charge, ça t'estime un max à temps puis après ça, tu vas utiliser ce max-là pour tes autres blocs. Le problème, surtout chez les filles puis même chez certains gars aussi, c'est que naturellement, souvent, on a peut-être plus, une plus grande proportion de fibres de type land. Bref, grosso modo, on est souvent plus endurantes fait que ça fait en sorte qu'en bas de comme 90-85%, les AMRAP estiment des max de fou. Donc, tu fais, par exemple, je ne sais pas, 20 reps avec comme 80% puis là, ça t'estime ton max sans livre au-dessus de ce que c'est réellement. Donc, je l'utilise moins parce que si je l'utilise, c'est vraiment plus dans une optique du paire trop fée, un peu comme il a dit, mais je ne vais pas l'utiliser avec les filles pour estimer un max parce que ça ne donnera jamais le max. en réalité. Donc, moi, une méthode, mettons, pour nommer une dernière méthode que j'aime utiliser avec les filles justement parce que souvent, on a tendance à être plus endurante, c'est les méthodes contrastes. Puis de son côté, Brian, lui, je sais que tu l'utilises moins cette méthode-là. Méthode contraste, par exemple, je pourrais dire tu vas faire 1-6, 1-6, 1-6, ça pourrait être 1-5, 1-5, 1-5. Puis 1-6, rapidement, 1-6, 1-6, 1-6, c'est que tu fais une série de 1, après ça, une série de 6, une série de 1, une série de 6. Fait que tu alternes entre une série légère et une série lourde. C'est ça? Des pauses en chèque. Exact, oui, c'est ça. Fait que tu as un petit peu moins de pauses entre ton 1 et ton 6, tu prends une plus grande pause après ton 6. Souvent, bon, les gens vont utiliser ça parce que la série de 1 va un peu venir potentialiser la série de 6 puis tu vas potentiellement être capable de mettre plus lourde. Par contre, la principale façon pourquoi je l'utilise en powerlifting, c'est qu'on va rechercher les singles. Donc, ça ne sera pas nécessairement encore une fois des 1 RM. Je joue avec les intensités selon où est l'athlète mais encore une fois, je vais chercher une plus haute intensité puis vu que les filles souvent vont être plus endurantes puis vont être meilleures dans les plus basses intensités, bien d'aller rechercher, d'aller retravailler un petit peu plus les hautes intensités sans que ça nuise à leur récupération, bien c'est quand même un gros plus puis c'est une méthode que j'aime utiliser avec les filles. Par contre, tu sais, c'est sûr que il faut jouer avec les intensités parce que de la façon qu'on fonctionne souvent par exemple à ton jour 1, tu vas avoir ton squat de compétition qui va être vraiment ton squat principal de la semaine en force puis après ça, ça se peut qu'au jour 4, je mette un squat, encore un squat mais là, cette fois-ci en contraste mais c'est sûr que l'intensité ne sera pas nécessairement aussi élevée que le squat du jour 1. C'est tout le temps de jouer avec les intensités. Il ne faut pas penser que parce que tu fais d'une rep que ça va vraiment être 95, 95, 97, 100 % de ton max. C'est sûr que ça utilise tout le temps les principes de post-tétanique, d'activation post-tétanique puis je pense que ça, c'est un affaire qui est vraiment intéressant pour le lifting d'aller jouer avec ça autant, je ne sais pas si vous utilisez les wave loads ou la 1.6 ou des trucs de même puis c'est drôle parce que souvent les gens s'asprunt que ça soit la première fois qu'ils entendent parler de ces choses-là mais ça me rappelle tu disais tantôt de s'habituer avec une charge plus lourde. Je ne sais pas si vous connaissez Chuck Seip, c'est un bodybuilder dans les années genre 60-70. Puis lui, il faisait du bodybuilding et il a gagné les champions du monde puis il était ultra fort puis ce qu'il faisait c'est qu'il pognait comme 115% de son RM il faisait juste le décoller il baissait de 15 degrés puis il tenait là pendant 10 secondes il raccrochait il faisait comme 2-3 séries de même puis après ça il faisait ses séries de 6 exemple c'est lui qui a popularisé mettons les stages descendants 10-10-8-8-6-6 mais ça date de là vraiment vraiment longtemps tu sais fait que c'est drôle qu'à ce temps on a plein de recherches qui prouvent que ah bien ça, ça fait ça mais tu sais vous avez tendance à l'intégrer oui grâce aux recherches mais aussi grâce à juste comme Kim ça a du sens puis c'est bon puis une autre affaire que tu as parlé Brandon je pense qu'il est vraiment vraiment important puis intéressant tu sais il y a une différence entre t'entraîner pour devenir fort puis faire une exposition de ta force je ne sais pas comment tu l'as formulé mais parlons un peu de ça parce que je pense que quand quelqu'un essaie de devenir fort moi le premier à m'emmener dans ma quête de musculation j'essayais de bencher trois plates puis à toutes les fois j'arrivais dans le gym j'essayais trois plates puis là je fais allait je fais all je fais all puis à un moment donné je lève puis là bien j'essaye toutes les fois je fais du bench je faisais trois plates mais ma force ne montait pas fait que si vous pouvez expliquer un peu le concept en la différence entre les deux exact mais je pense que quand on va tester notre force ça va être un moment comme tu fais quand tu arrives au gym puis là tu y vas tu testes mais quand on veut développer sa force ça va vraiment être plus planifié dans le temps comme un peu une périodisation fait que c'est normal quand tu veux développer ta force que tu ne vas pas nécessairement la tester ou faire des 1RM ou des 3RM ou juste aller à l'échec à chaque fois fait que tu sais quand on veut la développer c'est normal de des fois prendre un step back de prendre du recul puis de voir le big picture un peu puis de vraiment avoir une planification qu'on se dit ok bien là ok aujourd'hui j'ai du bench mais je le sais que je veux le lever mon fameux 3 plate mais dans l'optique que je veux le lever d'ici un mois je pense que c'est important que je ne l'essaye pas à tous les jours pendant les 3 prochains mois fait que l'objectif la différence pour répondre à ta question c'est vraiment de planifier ces entraînements parce que si souvent on ne planifie pas puis notre seul objectif c'est de devenir fort bien c'est sûr qu'à rendre au gym le plan va prendre le bord puis là on va tester on va tricher puis tu sais même encore même en ayant un plan des fois ça m'arrive à l'entraînement je fais comme ah aujourd'hui je me sens bien let's go je le teste mais je pense que c'est important de garder le big picture puis des fois prendre du recul pour faire bien les choses parce qu'on sait qu'au final que si c'est bien planifié on va atteindre nos objectifs puis pour vrai on la voit la différence on est capable on est tout de suite capable de dire quand un client nous approche que lui il est du genre à toujours vouloir tester lui il est comme du type un peu il risque de déroger de son programme il va falloir que je le convainque il ne faut pas qu'il fasse ça puis souvent c'est des personnes qui sont vraiment motivées ils arrivent ils sont vraiment motivés ils veulent se dépasser ils sont prêts à mettre les efforts puis avec ces personnes-là l'important c'est d'essayer de leur faire comprendre c'est quoi le plan de match de leur dire là on fait ça cette semaine après ça c'est ça qui s'en vient puis tu vas l'avoir ton cadeau ta gâterie tu vas l'avoir dans quelques semaines puis le fait qu'ils soient au moins en confiance avec le plan puis qu'il y ait un plan puis qu'ils arrivent à le suivre souvent c'est là que ça fait la différence mais si on leur explique pas ce qui s'en vient souvent ils vont avoir tendance comme à déroger puis là on sort de la planif puis vous jugez à toutes les combien de semaines, de mois c'est bon de faire un test voir mettons ok là je teste mon max au bench, au squat ça va dépendre il y a plusieurs façons de le tester comme tantôt on a parlé du amrap tu pourrais dire je prends 80% de mon max puis je fais le plus de répétitions possible ça pourrait être une façon indirecte de tester ces max si on parle de 1RM puis style compétition en tant que tel que tu sais la même journée tu fais squat, bench, deadlift et 1RM ça ça va vraiment varier de l'athlète plus l'athlète va être débutant plus il va pouvoir se permettre de tester souvent parce que ça lui donne aussi de l'expérience puis de savoir comment son corps réagit en faisant le sport parce que s'il teste jamais c'est difficile de voir son évolution aussi mais quelqu'un qui est plus avancé des fois ça peut être juste deux fois par année puis peut-être même un athlète élite juste une fois par année mais un vrai gros peaking que c'est sa compétition la plus importante ça fait que je te dirais que ça peut varier de 12 fois par année dans le top peut-être à une fois par année c'est quand même un gros range mais je pense que c'est important ça dépend de la façon que tu testes comme il dit c'est ça ça ne sera pas à chaque fois des 1RM même si notre sport c'est du 1RM ça ne sera pas ça à chaque fois des fois c'est le fun de voir que le 5RM a évolué que le 3RM a évolué les 1RM encore comme il a dit moi de mon côté si j'utilise un 1RM avec mes filles c'est plus comme une charge en haut de 85% pour m'assurer qu'ils ne fassent pas 25 reps puis ouais fait que lundi chest day c'est pas bon de tester ses max tous les lundis c'est ça pas tous les lundis j'ai perdu mon temps pendant longtemps c'est quoi vos types de progression que vous utilisez parce que oui il y a la progression de charge mais dans un contexte j'aimerais ça qu'on parle dans un contexte optimal normal puis présentement dans un contexte qu'on a des limitations c'est sûr qu'en termes de progression le powerlifting va rester qu'on va parler de surcharge progressive en termes de charge ça peut être différent du bodybuilding parce que bon tu peux progresser en faisant plus de répétitions avec la même charge tu peux progresser en prenant moins de temps de repos il y a plusieurs façons de progresser dans l'entraînement mais c'est sûr qu'en powerlifting nous la façon qu'on mesure le plus la progression ça va vraiment d'être au niveau de la progression de charge ou du 1RM estimé il y a plusieurs formules pour estimer ton 1RM tu peux aller sur bodybuilding.com puis il y a un calculateur pour si tu fais 5 répétitions avec telle charge ça va te donner ton max estimé ça va être la principale progression qu'on va suivre je ne sais pas si toi et l'autre tu avais on dirait je ne le voyais pas de même c'est-tu comme ça oui mais maintenant mettons ceux qui écoutent à la maison mettons tu peux avoir 225 livres sur ta barre puis tu ne peux pas augmenter plus qu'est-ce que vous utilisez avec les gens qui sont limités en ce moment c'est sûr que plus de répétition j'ai un client qui deadlift c'est 100 livres mais en ce moment il y a juste 3 plates pour son deadlift c'est sûr que je ne pourrais pas tester son 1RM ce qu'on va faire c'est peut-être plus de répétition avec une même charge puis un même exercice souvent mettons lui il va faire du tempo deadlift il va vraiment ralentir sa phase excentrée puis si une semaine il est capable de faire une répétition de plus ou peu importe ça va être comme ça qu'on va mesurer sa progression des fois c'est aussi de juste changer le mouvement que tu vas améliorer si par exemple l'athlète a assez de poids pour faire du front squat ça pourrait être de dire pendant tant de semaines on va essayer de faire monter ton front squat en sachant que ça va quand même avoir du carry sur ton back squat parce que de toute façon on ne peut pas faire de back squat puis à la limite tu pourrais garder ton back squat en plus haute répétition ou plus en technique juste pour garder le mouvement frais mais des fois moi ça va être aussi de changer l'exercice pas nécessairement de passer à quelque chose de complètement différent que je sais que ça ne va pas servir à grand chose mais d'essayer quand même de fixer les objectifs parce que nos clients sont habitués de fonctionner avec des objectifs avec des objectifs de chiffres particulièrement donc de viser une augmentation des poids sont habitués de travailler comme ça donc c'est important d'aller trouver des façons de combler ce besoin-là aussi souvent le monde qui fait du powerlifting ils vont vraiment aimer des objectifs quantitatifs donc eux sont vraiment en chiffre puis ils veulent voir leur 1RM ou leur 5RM augmenter donc des fois comme là en ce moment le gars qui a juste 3 plates mais qui deadlift 700 je ne peux pas lui faire un max au back squat mais je peux lui faire faire du zurcher squat puis graduellement il peut progresser sur cet exercice-là de semaine en semaine il voit la charge qui augmente il voit qu'il fait plus de répétition il voit que pour la même charge c'est plus facile ça va être le style de progression qu'on va suivre excellent puis c'est quoi vos plus grandes influences dans le powerlifting dans soi ça peut être autant au niveau ce qui vous a motivé à faire ça que vous influence vraiment technique avec les méthodologies que vous utilisez moi j'aurais tendance à dire j'aime beaucoup Eric Helms aussi Bren je pense sinon Bren a été mon influence il a commencé un petit peu avant moi le powerlifting puis c'est lui qui me coachait au début il s'est comme un peu pratiqué sur moi mais c'est sûr que ça a été mon influence puis lui a ses influences mais côté comme lecture et tout j'aime beaucoup Eric Helms perso exact puis c'est sûr que moi quand j'ai commencé le powerlifting le premier livre que j'ai lu c'est le livre de Louis Simmons de Books of Method fait que c'est sûr que quand j'ai commencé j'aimais ça les max effort d puis les dynamic effort qu'il explique dans son livre fait que c'est sûr qu'en ce moment je ne pratique pas ce qui a nécessairement été enseigné au début mais je pense qu'en termes de powerlifting puis de mentalité aussi peut-être au début ça a été une grande influence ça pour moi son film sur Netflix c'est sur Netflix je pense c'est incroyable mais je ne l'ai pas écouté encore il faut vous écouter ça c'est tellement c'est tellement hardcore c'est pas pour rien que c'est pas tout le monde qui va s'entraîner là c'est tellement intense c'est complètement une autre mentalité il est pété de partout puis il pense encore pouvoir battre des records du monde pour lui c'est un passionné puis il est comme un peu dans son monde mais je pense que du monde comme ça il en faut puis c'est comme ça un peu qu'il a réussi à faire un peu avancer les choses en powerlifting 100% la question qui tue combien vous benchez c'est quoi vos bests que vous avez faites soit en compétition la première question est-ce que vous êtes meilleur en compétition ou en entraînement au niveau de vos max vous autres ? en compé en tout cas moi pour ma part c'est sûr que quand tu arrives en compé tu as un peaking puis tu t'es reposé les jours avant normalement on s'attend que les max en compé soient meilleurs que les max en training c'est sûr que là ça fait un an qu'il n'y a pas eu de compé donc les max en training sont rendus meilleurs que mes max en compé pour ma part j'ai 600 squats 385 bench puis 655 au deadlift moi je sais pas ça dépend parce que je suis quand même peut-être plus stressant un peu que lui soit que ça peut aller vraiment bien en compé ou soit que ça peut aller vraiment pas bien pas tant pas bien c'était plus au début mais peu importe j'aime mieux faire des max en training qu'en compé j'adore la compé mais je me sens plus dans mon élément en training parce qu'on dirait que je suis comme dans ma petite zone et tout mais mon meilleur squat c'est 336 en compé 210 au bench en compé puis au deadlift c'est 380 en compé mais j'ai fait le fameux 4 plates en training il y a quelques mois fait qu'il y a 405 mais pas officiellement en compé c'est bon ça puis ça c'est intéressant là vous parlez de la compé tu parlais que t'es plus à l'aise de faire du training comment vous gérez ça la pression tu sais vous avez sûrement des athlètes qui rentrent puis sont comme il y a rien là ils lèvent la barre puis ça va bien puis il y a d'autres qui doivent être ultra stressés puis ça doit nuire à leurs résultats comment vous gérez ça parce que je pense que dans toutes les sphères on parle de powerlifting mais tu sais dans le bodybuilding un peu moins puis sa performance n'est pas tant affectée mais dans tous les sports ça va avoir un effet comment vous gérez ça avec vos athlètes ou vous-même je pense que c'est d'apprendre à connaître son propre niveau optimal d'activation il y a des athlètes que pour bien performer il va falloir qu'on leur donne des tapes d'aldo qu'on leur tire les oreilles puis qu'on leur fasse sniffer de l'ammoniaque puis à l'inverse moi je suis tellement stressé avant une compétition que j'ai besoin d'écouter des musiques tristes des musiques calmes des fois j'écoute du Johnny Cash des fois j'écoute see you again de Wiz Khalifa moi j'ai vraiment besoin d'être down avant une compétition puis d'être vraiment sous-activé quasiment parce que sinon je sais je suis stressé puis je vais mal performer fait que je pense que c'est d'apprendre à connaître l'athlète son profil neurologique puis de juste être capable de bien adapter ta façon de le coacher en fonction de sa personnalité puis c'est important de demander aussi à l'athlète t'aimes-tu mieux recevoir une claque dans le dos avant d'aller faire ton deadlift ou t'aimes mieux rester tranquille être dans ta bulle puis je pense que c'est la meilleure façon je pense que c'est au contraire moi aussi on est tous stressés là en compétition la plupart des gens sont stressés puis il faut être stressé un peu aussi mais tu sais moi j'aime mieux me faire hype j'aime mieux être vraiment intense dans ma bulle avec de la musique pas mal plus intense que lui parce que justement c'est comme si ça me met dans un autre monde puis dans ce monde-là je me sens invincible puis tu sais la pression d'échouer est un peu moins là il faut que j'aille dans cette zone-là pour me sentir en confiance mais c'est ça ça varie vraiment d'une personne à l'autre donc on essaie d'adapter notre style aussi puis tu sais à un moment donné on commence à les connaître nos athlètes on n'est pas là à chaque fois tu veux que je te tape dans le dos on le sait si elle veut ou pas la personne mais c'est super important de comme se gérer tu sais puis ouais c'est de savoir la zone optimale du client pour optimiser sa performance puis certains athlètes je pense à certains athlètes il y en a qui aussitôt qui sont pas dans leur gym ça les stresse puis ça je pense des fois juste de le pratiquer bien c'est super bon tu sais je pense à une qui devait toujours squatter à la même place au même endroit etc aussitôt qu'elle était pas dans ce squat rack là bien ça allait moins bien parce qu'elle se sentait pas dans son confort donc avant la compée des fois ça peut être bon d'essayer d'aller dans un autre gym d'essayer d'aller dans une autre cage etc pour que quand t'arrives en compée bien tu te sentes pas tout dépaysagé puis que ça aille mal à cause de ça tu sais fait que c'est pas l'égard très bon de très bons conseils de très bons apprentissages où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ce que vous faites Bimor Performance un peu partout Facebook Instagram surtout Instagram Spotify Youtube puis je pense je n'oublie-tu non vous avez un podcast aussi comment ça s'appelle Bimor Performance je pense que je pense que c'est Bimor Performance Entraînement ou je ne sais pas mais si le monde il nous suive sur Instagram on a comme un lien qui s'amène à tous les réseaux sociaux fait que le monde peut juste aller cliquer là-dessus sur Instagram puis ils vont nous trouver facilement Instagram c'est Bimor barre en bas Performance alright excellent un gros merci c'était super intéressant merci d'avoir pris du temps aujourd'hui merci à tout le monde d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes d'aller liker la chaîne YouTube de vous abonner de faire la petite clochette pour ne rien manquer puis on se parle la semaine prochaine bye